Tout à l'extérieur, compagnie également de Chanseka qui est parti sur un petit temps de galop, Chanseka, Nigo de Fontaine lui s'est bien élancé avec également son extérieur Ibiscus Man, ces deux-là qui sont tout de suite à l'avant du peloton avec également Canto de Ivanti, on est bien parti côté corde avec le numéro 7 également, Charlie Charlie. Avec une faute de Félix Ciazette en début de course, le 13 également est mal parti, Chanseka qui disparaît sur une faute alors qu'Hipalio est bien parti, Kazakvert il vient tout de suite aux avant-postes avec à l'extérieur Canto de Veinti qui se rapproche du groupe de tête. Callisto est côté corde devant le numéro 6, Jaguar Maroncourt, un Fampérine derrière les leaders avec le 2, Django Vici, le numéro 16, Bengane et puis en dehors le 14, le favori de la course, Nigo de Fontaine qui est dans un dos maintenant dans le wagon de l'extérieur. Nigo de Fontaine qui n'a pas été aussi rapide que pas mal de ses adversaires, on accélère devant les tribunes avec Charmy Charlie S, le numéro 7 qui vient à hauteur de l'As Callisto en 3ème position, Jaguar Maroncourt alors qu'on fait mouvement à l'extérieur avec Django Vici, le numéro 2 qui est en route, Django Vici et qui accélère maintenant pour intégrer désormais le groupe de tête. Le favori se rapproche à flanc de peloton, le numéro 14, Nigo de Fontaine, il vient désormais en 5 ou 6ème position rapproché également d'Ibis Kussman. Début de la descente, Django Vici a accéléré pour venir en tête et relayer le numéro 1, Callisto, tout près des leaders, il y a le numéro 6, Jaguar Maroncourt qui est côté corde. Il est hésitant, Jaguar Maroncourt qui perd la cadence et qui va être disqualifié alors que Bengan est venu maintenant en 2ème position devant le numéro 7, Charmy Charlie S. A l'extérieur, le favori, Nigo de Fontaine est contraint d'évoluer en épaisseur, il est suivi par Ibis Kussman, il y a ensuite Ipaio, Cantone Venti avec un Fampérine et le numéro 3, Diamond Francis. Le favori en progression, Nigo de Fontaine qui intègre désormais le groupe de tête, il vient désormais très vite à hauteur de Django Vici, Django Vici qui l'a vu venir maintenant, Nigo de Fontaine qui va prendre les commandes de l'épreuve maintenant, Django Vici dans son dos sur une 3ème ligne, Callisto le numéro 1 alors que Ibis Kussman est contraint de voyager à l'extérieur. On retrouve derrière les premiers, Charmy Charlie avec également Cantone et Iventi alors que les concurrents abordent la montée. Ils sont dans 1 km de l'arrivée maintenant avec Hida Goude Fontaine qui a pu s'installer en tête son meilleur ennemi, Ibis Kussman qui se rapproche en dehors de lui maintenant après avoir fait quelques extérieurs. Il y a derrière les leaders, Django Vici qui est là avec côté corde, Callisto qui reste au contact, Bengan qui est en embuscade et qui est suivi notamment par Coco BFC qui est en train de venir en 3ème épaisseur, suivi par le Disillusion Jipal et par le numéro 12 dans ses gars. Et Nigo de Fontaine toujours au contrôle de l'épreuve alors qu'ils sont désormais dans le haut de la montée toujours titillés par Ibis Kussman, ce n'est pas facile pour Coco BFC qui progresse toujours mais en 3ème épaisseur, Django Vici est toujours bien placé derrière les premiers le peloton est assez groupé, Callisto trotte quant à lui sur une 3ème ligne côté corde le favori semble aller facile pour aborder le tournant final, un peu plus de 500 mètres d'à l'arrivée Nigo de Fontaine qui contrôle maintenant avec Ibis Kussman et dans son dos Django Vici le numéro 2. Le peloton groupé à moins de 500 mètres du but avec Nigo de Fontaine qui a toujours l'avantage sur à son extérieur Ibis Kussman derrière lui il y a le 2 Django Vici alors que le numéro 15 Coco BFC n'a pas pu les franchir et a du mal, il va être contourné maintenant par Illusion Jipal qui s'annonce Bengan également qui tente de s'extirper du peloton alors qu'il reste maintenant 300 mètres à parcourir Nigo de Fontaine à l'avantage, Ibis Kussman qui ne lâche rien, son extérieur à l'accord également tente de revenir avec le numéro 7 Django Vici qui n'a pas dit son dernier mot mais Nigo de Fontaine repart encore devant Ibis Kussman Nigo de Fontaine qui va s'imposer une nouvelle fois en super cheval la 2ème place est pour Ibis Kussman devant Bengan, Charmi Charlias et peut-être à l'extérieur le 12 donc c'est...